Avec plus de 84%, notre région s'est fortement mobilisée également pour ce premier tour de l'élection présidentielle. On flirte avec les scores de 2007 qui étaient des scores historiques sous la Vème République. Alors sans surprise, en Pays de la Loire, on a également qualifié pour le deuxième tour Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais une fois de plus, notre région se démarque du niveau national car c'est Nicolas Sarkozy qui arrive en tête des suffrages chez nous avec 29%. Deux points d'avance sur François Hollande. C'est une petite surprise dans une région qui est présidée par un socialiste et dont les principales villes sont également dirigées par des maires du parti socialiste. Alors François Hollande arrive en tête en Loire-Atlantique et en Sarthe. Nicolas Sarkozy arrive premier en Ménéloire, en Vendée et en Mayenne. Quant au Front National, Marine Le Pen totalise 15% des suffrages. C'est beaucoup moins qu'au niveau national mais c'est également pour elle un score historique. Jamais le Front National n'avait réussi un tel score à la présidentielle dans notre région. Une région plutôt hermétique aux idées extrémistes. Par comparaison, en 2007, le Front National n'avait obtenu que 7%. Et même en 2002, quand Jean-Marie Le Pen s'était qualifié pour le deuxième tour, il n'avait totalisé chez nous que 12%. On note d'ailleurs une forte poussée du FN dans le milieu rural en Pays de la Loire. Enfin, pour la quatrième place, et bien là aussi, changement par rapport aux résultats nationaux. C'est François Bayrou qui arrive quatrième devant Jean-Luc Mélenchon. ... ... Merci.